qui, à travers son axe portant sur le capital humain, compte un peu développer des stratégies pour mettre les populations dans les meilleures conditions de pouvoir assurer une production économique et sociale devant contribuer au développement de notre pays. Et tout le monde sait que la lèpre est une maladie qui handicape un peu les populations, qui sont touchées. Et justement, le PSE, à travers cet axe-là, va contribuer considérablement à faire reculer des maladies comme la lèpre. Mais il faut dire que le Sénégal, quand même, à travers le ministère de la Santé et de l'Action sociale, est en train de dérouler beaucoup de programmes. Qui, justement, contribuient à faire reculer ce genre de maladies, notamment la lèpre. Alors, j'en ai cité beaucoup. Et il faut le dire, ces efforts ont permis de maintenir notre pays en deçà du seuil, au-dessous, je veux dire, du seuil qui est fixé par l'OMS, à savoir 1 cas sur 10 000. Nous nous sommes à 1 cas sur plus de 55 000 habitants. Ça veut dire que la maladie a nettement reculé au Sénégal. Mais nous ne devons pas dormir sous nos leviers. Parce qu'en même temps, nous avons constaté que chaque année, 250 nouveaux cas sont recensés. Ça veut dire qu'on a du travail encore à faire. Travail de sensibilisation, mais également d'accompagnement des populations pour détecter très rapidement ces nouveaux cas et les prendre en charge. Alors, conformément donc au thème de cette année, il est prévu deux présentations sur la prise en charge de cette maladie. Prise en charge médicale, mais également prise en charge sociale, pour arriver à zéro infection, zéro infirmité chez les filles et les garçons. Donc, conformément au thème. Merci. Merci.